Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce journal ouverture ce lundi à la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du procès contre l'écrivain 30 ans Cameroun et Charles Onana. La première journée était consacrée à l'audition des témoins et accusés. Dès demain mardi, le gouvernement va débuter l'opération d'assistance aux victimes du naufrage du bateau M.I.V. Merdi sur le lac Kivu. Les derniers réglages ont été faits ce lundi à Goma avec tous les services concernés. Le combat de Mama Moulou aux côtés de son mari Simon Kimbambou, reconnu en dehors de nos frontières, une exposition d'oeuvres d'art a été organisée à Bruxelles en Belgique. Mesdames et messieurs, grand est pour nous le plaisir de vous informer. Première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des Comptes. L'ouverture des travaux a eu lieu ce lundi en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette session marque une étape importante dans la gestion de la carrière des magistrats de la Cour des Comptes. Le Conseil supérieur de la Cour des Comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, Magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, les conseils supérieurs de la Cour des Comptes est le gain des gestions de la carrière des magistrats de cette Cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est à ces justes titres que le Conseil supérieur organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des Comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des Comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des Comptes se rédynamise. Le premier président, Mungangangwaka, a réitéré sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, pour avoir réhabilité cette Cour depuis son avènement à la magistrature suprême. « Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des Comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles, avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et, aujourd'hui, sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des Comptes qu'il fallait que Fatih Beton vienne un jour pour que la Cour des Comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des Comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle, des gestions, des finances, de l'État et de combattre la corruption et toutes les antivaleurs. Premier jour du procès de l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana et les éditions Toucan ce lundi à Paris. Ils sont accusés d'avoir contesté le génocide dans le livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent, paru en 2019. C'est une plainte des associations rwandaises Touti à la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. La première audience était consacrée à l'audition des accusés et témoins. Les précisions avec notre envoyée spéciale, Joël Makella. Elles sont au nombre de sept les associations qui ont déposé plainte avec constitution des partis civils contre Charles Onana, politologue et écrivain cameroonais et son éditeur Toucan, pour fait de contestation du génocide dans son livre intitulé « Rwanda, la vérité » sur l'opération turquoise « Quand les archives parlent », paru en 2019. Un livre de 670 pages, dont plusieurs passages, paraissent constituer les faits qui leur sont reprochés, prétend l'accusation. Et pour ce procès de quatre jours, la première audience est consacrée au début de l'instruction juridictionnelle. Il a été procédé notamment à la identification des partis et à l'audition des témoins, pour qu'ils soient à décharge. Après leur appel et l'identification, les prévenus, Charles Onana et l'éditeur Toucan ont été invités par le tribunal à répondre aux questions en rapport avec les faits faisant l'objet de leur poursuite. Je reçois beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier, et puis de toutes les victimes de l'ESLA-RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci, merci, je vais continuer le combat. Il est temps enfin que la vérité sur ces conflits qui ensanglantent le Congo depuis tant d'années, que la vérité éclate. C'est tout, il faut que la vérité sorte. On n'est là que pour ça, sans haine, mais avec fermeté. La vérité, la recherche de la vérité, il n'y a rien d'autre. Il faut que la vérité sorte, c'est tout. Il ressort de l'instruction de cette audience que les prévenus précités, dont il a été souligné le caractère néant de leur casé judiciaire, vont plaider non coupables. A ce stade du procès, les déclarations des partis prévenus préjugent de leur stratégie de défense. La RDC soutient le partenariat économique dans le secteur de l'énergie verte, pays solution dans la transition économique à cause de minerais stratégiques dont il dispose. La première ministre Judith Souminois défend les intérêts de la nation en Allemagne où elle participe au sommet sur le développement durable. Reportage. Concentrée sur plusieurs urgences au pays, la première ministre Judith Souminois Toulouka a dégagé du temps dans son agenda pour venir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique qui envisage des partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Ouvert ce lundi en Allemagne, elle prend part active au sommet de Hambourg sur le développement durable. Cette conférence présidée par le chancelier allemand Olaf Schol connaît la participation d'une importante délégation des chefs d'État et aux dignitaires de plusieurs pays. La participation de la chef du gouvernement congolais rentre dans la droite ligne des engagements du chef de l'État, Félix-en-Pissé-Kédi, en matière de développement et de paix durable. Je suis venue parce que le président de la République m'a demandé de le représenter dans cette conférence qui concerne le développement durable de Hambourg. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leur relation économique avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts et particulièrement RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques comme par exemple le cobalt en RDC où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ces minerais. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit le butium, pour produire des batteries. Donc, ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union Européenne et particulièrement l'Allemagne. Cette conférence sert également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Un des moments forts de cette conférence sera la signature du protocole d'accord sur la protection des forêts dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, CAFI. Cette coalition de bailleurs de fonds et de six partenaires africains dans la République démocratique du Congo vise à soutenir les investissements sur le terrain, tout en offrant une plateforme de dialogue politique de haut niveau. En tant que géant forestier de la région subsaharienne, la République démocratique du Congo joue un rôle crucial dans la lutte contre la déforestation et la promotion d'un développement durable respectueux de l'environnement. Judith Soubinoa-Toulouka interviendra donc dans les panels forum du futur et l'architecture financière internationale équitable, soulignant ainsi l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable. Revenons sur le naufrage du bateau MV Merdi jeudi dernier sur le lac Kivu. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a présidé ce lundi une réunion à Kinshasa. Plusieurs mesures ont été prises, notamment l'ouverture des actions judiciaires pour établir les responsabilités. Bobo Anan Mokondi Cette réunion du conseil interprovincial de sécurité nord et sud Kivu élargie aux députés et autres notables convoqués par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jeckme Chabani a eu pour objectif faire la lumière sur la situation du naufrage survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu. Plusieurs recommandations urgentes et immédiates ont été prises, notamment l'instruction au procureur général du sud Kivu de mettre en mouvement l'action publique afin que les auteurs de cet accident répondent de l'exact. Les gouverneurs des provinces du sud Kivu et du nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de les faire respecter strictement notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes, le contrôle technique et de conformité des 10 unités. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'État, ayant appris la triste nouvelle du naufrage du MV Merdi, a dépêché une délégation gouvernementale pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Les familles victimes ont été autorisées à procéder à l'enterrement de corps de leurs proches, retrouvées et identifiées conformément à leurs coutumes respectives. C'est en attendant le résultat des recherches de corps coincés dans ces navires. Une décision prise de commun accord avec les services impliqués de deux provinces. Notons que 58 rescapés internés dans les hôpitaux de la place sont pris en charge par le gouvernement. Toujours en rapport avec ce naufrage sur le lac Kivu, les derniers réglages ont été faits ce lundi à Goma avec tous les services concernés. la ministre des Affaires Sociales dispose de toutes les informations pour commencer la remise de l'assistance du gouvernement dès demain mardi. Edith Yala. Dans un drame comme le naufrage du MV Merdi intervenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu, la prise en charge est multisectorielle. Du côté socio-humanitaire, accompagné de l'ambassadeur humanitaire, Etienne Tisekedi Tchilombo, la ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziz Amounana s'activent pour ne pas remettre à un détail. Avec le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekouka et les services techniques, l'heure est à l'harmonisation des listes. 22 corps vont être rapatrés à Minova et 11 seront inhumés à Goma. Toutes les factures des soins de santé dans les hôpitaux Kichero et provincial sont supportées par le gouvernement de la République. Des vivres et non-vivres les accompagneront et les familles des victimes feront les deuils avec une enveloppe rendue disponible. Les représentants des familles venues de Minova ont aussi eu l'occasion d'échanger avec la ministre Nathalie Aziz Amounana sur les prochaines étapes dans les limites de son cahier de charge, à savoir l'assistance humanitaire et sociale. Les accueils seront achetés et la question de nombreuses personnes venues de Minova pour suivre sur place à qui toutsoules les recherches des corps dès l'heure qu'émènent les services commis des dispositions ont été prises. Une convergence des vues manifestes s'est dégagée et comme elle l'avait promis à son arrivée, mardi, le goût de l'assistance sera effectif en attendant les évolutions de la situation qui suivent heure après heure les experts de l'intérieur de la santé publique de l'action humanitaire sans être exhaustif. Et puis, ce communiqué du rapporteur adjoint du Sénat, le sénateur Jean-Claude Bayende exprime sa profonde solidarité avec les habitants de Goma et plus largement avec toute la population de la République démocratique du Congo suite au tragique naufrage survenu sur le lac Kivu. A cet effet, l'honorable rapporteur adjoint du Sénat adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Il appelle également à l'ouverture rapide d'enquêtes judiciaires afin que les responsabilités soient clairement établies et que justice soit rendue aux victimes. La direction de base de données numériques des agents publics s'est vue dotée de matériel informatique, un geste dans le cadre de la coopération avec la Banque mondiale réceptionnée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Reportage Nadine Kinoch. L'identification biométrique des fonctionnaires de l'État par le ministère de la fonction publique est un processus continu et périodique. Tout cas d'omission, d'erreur éventuelle pourra être régularisé après traitement de recours et certification des informations par la direction de gestion de la base de données numériques de ressources humaines de l'État et recensement des BDR en sigle. Et dans l'optique de garantir une bonne poursuite de cette opération, la Banque mondiale à travers le projet Encore, pilotée par le COREF, en appui au ministère de la fonction publique à procéder à la livraison des équipements informatiques en faveur de la DBDR le lundi 17 octobre 2024 au bâtiment administratif de la fonction publique. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et des fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement d'identification biométrique des agents prestant 5 services et margents au budget annexe. Nous avons reçu une mission du président de la République et de la première ministre de répresser la situation et c'est sans trembler que nous allons devoir nous acquitter de ces devoirs. Après avoir réceptionné ces matériels informatiques, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la remise auprès de l'administration par l'entremise de madame la secrétaire générale aux actifs qui à son tour les a transmis au responsable de la DBDR. Ces appuis arrivent à point nommé pour parachever justement ce travail d'identification biométrique à travers les impressions des cartes des fonctionnaires. Bénéficiant de ce matériel supplémentaire, la DBDR devra poursuivre sans désemparer les opérations de l'identification biométrique des agents de l'État dans tous les territoires de la République. Engagement des jeunes pour un meilleur développement urbain c'est avec ce thème que le monde célèbre la journée de l'Habitat ce lundi 7 octobre. Un message a été adressé à la population par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. On l'écoute. Le thème mondial est l'engagement de la jeunesse pour un meilleur développement urbain. Le ministre de la Jeunesse Noela Aïna Gato a invité la jeunesse à prendre à bras les corps le défi majeur face au thème national retenu la jeunesse congolaise face au développement urbain. le ministre de l'urbanisme et Habitat Chris Pembad dans la quintessence de cette journée. 60% des populations est constituée des jeunes et d'ici 2030 70% et la petite population vivra dans les centres de surveurs au débit des milliers rumeaux qui ne feront que ces idées de leur population. Ces situations engendrent sans doute la longue qu'ils vivent divers problèmes dont les principaux sont les suivants le chômage la délégance la pauvreté les salivités et la constitution des vendredis de fortune sans résoudre les normes journalistiques. Cet engagement du gouvernement central que dirige Judith et Soumino à la première ministre de l'RDC et à la vision du président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo invite la jeunesse congolaise à participer activement à l'urbanisation durable pour la rénovation de villes et territoires. Un mois après la rentrée officielle de l'année scolaire 2024-2025 les syndicalistes des écoles publiques ont décidé de reprendre les cours décision prise à l'issue d'un dialogue social entre le ministre de l'éducation nationale et le syndicat de l'enseignement primaire et secondaire. Reportage. L'année scolaire 2024-2025 va finalement se poursuivre sans un écroche. En effet, les principales organisations syndicales des enseignants notamment l'intersyndicat de l'éducation CIECO les SINECAT ont chacune dans sa déclaration décrétée les dimanches 6 octobre la fin de la grève observée depuis pratiquement 4 semaines au sein des écoles publiques. Cette situation a failli paralyser les fonctionnements des sous-secteurs de l'éducation nationale à travers la rue publique. L'intersyndicat le recommande aux enseignants et inspecteurs qui hésitent encore de rejoindre leur poste de travail dès ce lundi 7 octobre 2024. Fait à Kinshasa le 6 octobre 2024 pour l'intersyndical Cot de Femme à Tôme président et porte-parole. Le dénouement de cette situation est consécutif à l'initiation de ministres d'État ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raïssa Malou dans sa vision de maintenir un esprit de dialogue permanent entre les deux partis. Je voudrais rappeler à quel point l'école est importante de la nation à quel point la condition des enseignants contre le président de la République et le chef de l'État de la même manière que pour la première ministre que le gouvernement est absolument déterminé à améliorer cette nation mais c'est qu'il s'agit d'un travail qui demande du temps et nous allons ensemble évoluer pour pouvoir améliorer les routes. Nous devons rappeler que l'éducation est importante et que nos enfants doivent pouvoir vérifier elle a par ailleurs rappelé aux enseignants qui n'avaient pas encore repris la crée de se présenter de ce lundi 7 octobre dans leurs établissements scolaires respectifs afin de dispenser les cours aux écoliers. Clôture des premières journées scientifiques organisées par le Centre de recherche en sciences humaines plusieurs recommandations ont été formulées notamment l'atténue d'un colloque international sur le rôle de la femme congolaise dans la transformation de la société Tony Dumas. La clôture des premières journées scientifiques du Centre de recherche en sciences humaines a été marquée par plusieurs recommandations notamment la finalisation d'un rapport mettant en exergue les subjections par secteur avec un accent sur l'amélioration de la gouvernance publique et du modèle de gouvernance pour l'émergence de la nation congolaise et le décollage économique du pays. En présence de plusieurs chercheurs ces activités avaient pour finalité de faire du CRESH un foyer de l'émergence de la pensée positive particulièrement dans la société congolaise. Le directeur général du CRESH recommande aux intellectuels de réfléchir et de soumettre leurs idées à la société afin qu'elles soient mises en application. Nous vous invitons à soumettre vos contributions et surtout d'apporter des solutions en tant que scientifiques aux vrais défis qui se posent dans notre société. Pour sa part le professeur Émile Bongili milite pour que les connaissances scientifiques en RDC soient inculquées en langue nationale. Il faudrait qu'un jour on arrive à diffuser l'information scientifique aussi en nos langues. Cette reprise de conscience du CRESH avec un nouveau comité. Ça nous donne l'espoir. En mars 2025, le Centre de Recherche en Sciences Humaines publiera un ouvrage pour la synthèse de ses travaux et organisera un colloque international. Ouverture ce lundi à Kinshasa de l'atelier de formation sur l'arbitrage et cours communes de justice pour le règlement des contentieux commerciaux entre les opérateurs. C'est dans le but de favoriser les investissements publics privés en République démocratique du Congo. Reportage Émilie Kaindo. Cinq modules et non le moindre seront exploités au cours de cette session de formation sur l'arbitrage notamment les généralités sur les missions les compétences de la Cour commune de justice et l'arbitrage suivant les prescrits de l'OADA prescrits intégrés comme mode des règlements des détiches des différents contractuels. Les combats qui mènent le centre national de l'arbitrage de conciliation et médiation en collaboration avec les instances judiciaires du pays favorisent l'équilibre dans les relations entre le monde des affaires, les populations et les entreprises en République démocratique du Congo. L'arbitrage est de nos jours un allié incontournable dans le circuit de règlements de différents commerciaux à l'échelle mondiale autant elle s'est bâtie pour l'adhésion de notre pays à l'OADA notre fédération continue à s'investir pour une justice juste et rapide. Le règlement des contentiers au regard des expertises suivant la loyauté et l'impartialité dans lesquelles les Sénacom traitent les dossiers ont été salués par les partenaires qui ont rassuré leur soutien quant à l'accompagnement de ces structures de l'État chargées d'arbitrage pour mieux assurer les règlements commerciaux en faveur des opérateurs économiques et la masse laborieuse dans le but d'encourager les investissements privés en République démocratique du Congo. Le président du Conseil d'administration est le directeur général du Fonds de la promotion de l'industrie ont pris part au forum sur les investissements et des échanges commerciaux cités du 3 au 4 octobre en Belgique. Reportage. Cette édition s'est longuement apaisantée sur les problèmes liés au financement des petites et moindres entreprises en Afrique et sur les défis majeurs du commerce entre l'Europe et l'Afrique dans le but d'établir des nouveaux partenariats durables et profitables à toutes les parties. Évitez à exposer sur les financements des investissements en République démocratique du Congo. Le directeur général Bertrand Moudi-Moudi-Sekedi a présenté les réalisations du FPI en République démocratique du Congo dans les domaines industriels sans oublier la construction de quelques ouvrages qui soutiennent ces secteurs. Le FPI étant un établissement public, son travail va parfois au-delà du financement des industries. Bertrand Moudi-Moudi-Sekedi a invité la diaspora congolaise a joué un rôle important dans le développement de l'Afrique en général et celui de la RDC en particulier. Le FPI est prêt à accompagner la diaspora dans le financement des projets industriels viables et souris au pays. La diaspora qui a besoin d'investir doit rentrer en Afrique et commencer petit à petit à développer des activités qui peuvent faire avancer l'Afrique et non pas l'investissement dans tous les cas il n'y a pas une option à imposer je laisse à chacun de pouvoir entamer la démarche dans le sens qu'il souhaite. A son tour la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie Vicky Katoumoukalaï est revenue sur des grands projets financés par les pays en République démocratique du Congo. Le financement s'est fait à court et moyen terme il y a aussi des subventions qui sont rattachées auprès que nous accordons donc c'était important qu'on puisse participer à cette séance nous nous avons tiré un plus. La participation d'un pays à ces forums est un vrai lobbying mener en vie d'inciter les hommes d'affaires à investir en République démocratique du Congo. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal le combat et la mémoire de Maman Mouilou aux côtés de son mari Simo Kimbangou lui ont valu des mérites pour l'honorer une exposition d'oeuvres d'art a été organisée à Bruxelles en Belgique. C'est un reportage commenté par Rodé Panda. Son combat avec bravoure aux côtés de son mari Simo Kimbangou n'a pas été vain. Maman Mouilou épouse du prophète Simo Kimbangou bénéficie aujourd'hui d'une gratitude et honneur à travers cette exposition d'oeuvres d'art organisée le 3 octobre 2024 à Bruxelles en Belgique pour un hommage mérité. Le choix de la date du 3 octobre a coïncidé avec la date de la condamnation de Simo Kimbangou en 1921 pour la défense de la dignité de l'homme noir. Les Congolais, le diaspora et différentes délégations venues d'ailleurs ont participé activement à cette manifestation. Le nom de Maman Mouilou s'inscrit désormais dans la trame symbolique de celle qui a incarné l'amour, la passion, le patriotisme et la bravoure. Initiateur de cette manifestation circonscrit l'événement. Le projet consiste à créer, installer et inaugurer une œuvre d'art qui est dénommé Maman Mouilou qui a réglé dans un pays sur le territoire de la commune de Uterbeek. Un compatriot Didier Mouilou présent dans la capitale de l'Europe et de la partie sans saluer de nos convives qui ont salué cette manifestation qui rappelle les œuvres des qualités de Maman Mouilou. Le regard dédié à Maman Mouilou c'est un gros événement car ça procède justement à ce que Didier Mouilou appelle la psychothérapie de la conscience nationale. Voilà, elle est symbole du nationalisme congolais qui a été très souvent déconnu et certains contribuent à sa visibilité. Cette exposition vaut une importance significative pour sa dimension culturelle et religieuse et retrace l'historique des œuvres d'art d'origine congolaise et africaine. En page internationale sachez qu'il y a un an jour pour jour Israël vivait l'attaque la plus meurtrière de son histoire et le début d'une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. Retour sur les faits avec Jacques Kabouaba. A l'aube du samedi 7 octobre 2023 jour des Shabbat jour des repos pour les Juifs des milliers de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. C'est le début de l'opération déluge d'Al-Aqasa lancée depuis l'enclave palestinienne met à fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours à mai de la même année. Des commandos de brigade El Zedin Al-Qassam branchent Amas mais aussi d'autres factions des djihad islamiques du Front démocratique des libérations de la Palestine et les brigades des martyrs d'Al-Aqasa sortent à l'aide d'explosifs et des bulldozers de la bande de Gaza. Plus de 3000 d'entre eux s'infiltrent dans le sud d'Israël dont certains à parapente motorisée. L'attaque est ainsi menée sur trois fronts. Des kibouros Kafar Aqsa Beheri et Nir Oz ainsi que de nombreuses localités alentours sont attaquées et leurs habitants froids m'ont tué lors d'une opération massive et coordonnée. Plus de 1250 personnes sont assassinées dont 815 CV et 36 enfants. Des Israéliens mais aussi des étrangers. Pour autant les attaques simultanées du Hamas souvent filmées par les assaillants sont d'une violence inédite. Les pires jours pour le peuple juif depuis la seconde guerre mondiale. Debite alors l'opération épée de fer. Le ministre de la défense israélien Yohof Galan a déclaré l'état d'urgence dans un rayon de 80 kilomètres de la frontière de l'enclave palestinienne. Des milliers de réservistes israéliens sont mobilisés pour être déployés à Gaza mais aussi en Cisjordanie occupée et les lords de la frontière entre le Liban et la Syrie. L'objectif est de détruire les Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et libérer les otages. Une année après l'attaque terroriste du 7 octobre le proche orient est en fait. Sahala l'armée israélienne est déterminée à frapper fort. Benyamin Netanyahou le premier ministre de l'état hébreu a quant à lui réitéré son engagement à tout faire pour vaincre les ennemis d'Israël en guerre sur plusieurs fronts. L'armée israélienne continue de bombarder le Liban et la bande de Gaza un an jour pour jour après les attaques du Hamas. Israël a promis de détruire le Hamas et de combattre le Hezbollah les puissants mouvements chiites armés libanais jusqu'à la victoire totale. En politique le district de la Tchangou choisi par le secrétaire général de l'UDPES pour lancer la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. Augustin Kabouya appelle les Congolais à soutenir la démarche. Alain Bikaï La jeunesse de l'UDPES Tchangou s'est mobilisée comme un seul homme derrière son président national honorable Amissi Makutano pour montrer la renaissance du parti cher à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo après la traversée des ondes de turbulence. Dans une salle bondée Amissi Makutano a appelé la jeunesse de son parti à l'unité surtout à combattre les antivaleurs et à ne pas se laisser manipuler par ceux qui avaient trahi les docteurs Etienne Tiseké du Angoulomba des résumés-moi. Devant la jeunesse faire des lances du parti présidentiel le président intérimaire Augustin Kabouya a annoncé le début de la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. En ma qualité de secrétaire générale j'appelle tous les jeunes du parti à s'engager dans cette campagne pour expliquer les biens fondés de cette démarche. Tous fils politiques détiennent ce qu'il dit doit soutenir la révision de cette constitution que nous avons boycotté son référendum en 2005 avec la promesse une fois au pouvoir nous allons revoir le contenu de cette constitution. Cette constitution nous exige de céder une partie de notre territoire et elle est à la base de plusieurs contestations politiques. C'est dans ce cadre que nous devons soutenir cette démarche pour l'adapter au contexte actuel. Plusieurs manifestations en soutien à la révision constitutionnelle sont annoncées dans les jours à venir. Améliorer l'environnement de ces électeurs de Bandalungua, le député provincial Jared Panzou a initié des travaux de curage des caniveaux et la rivière Makelele. Gaitan Magalano. Habillé en t-shirt avec le figé de Patrick Mouyaya, ministre de la communication, avec de choisibles marqués Jared Panzou y brandissent les routes de travail, signe d'une détermination pour lutter contre la salubrité dans la commune de Bandalungua. À la tête de cette action, le député provincial Jared Panzou est aux côtés du vice-gougou-mestre de cette municipalité. L'assainissement de la commune de Bandalungua nous préoccupe au plus haut point. Ce jour, nous avons décidé nous de nous modéliser, nous avons sensibilisé les jeunes de la commune de Bandalungua, nos électeurs, pour joindre nos forces à ce que se fait déjà au niveau de la ville pour l'assainissement de notre commune. C'est ça d'ailleurs l'avantage d'avoir des députés jeunes qui ont une certaine proximité avec la base parce qu'on a l'habitude de voir les députés s'envoler. Mais là, on a quelqu'un qui n'a pas oublié d'où il vient et ça nous arrange, ça nous motive. Sur la rivière Makelele, ces tracteurs font le bonheur de ces dames qui mentionnent ce qui suit. En tout cas, les autres, c'est la neige de monique et honorable l'ambition Jarel acquitée sur le terrain. Curage de canivaux et rivières à Révodacom, devant l'hôpital Sébéco, aussi même le célèbre bloc de Bondal n'a pas été épargné par cette volonté d'améliorer l'environnement de ses électeurs. On a tellement parlé, il n'y avait pas de solution, mais au moins, il y a quelqu'un qui a pensé à nous de venir quand même participer à notre travail qui nous dérange. Des actions qui entrent dans le cadre de la vision Kinshasa et Zobonga, vision du gouverneur de la ville Daniel Bumba. Jared Pantzou dit aller en croisade contre l'insalubrité. En nouvelle, l'éducation à la petite enfance, une priorité pour les sociétés. C'est l'objectif de la cinquième édition du Forum des femmes leaders ouvert aujourd'hui à Buzumbura sous le thème Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nierkerouchi-Sekedi, prend part sur invitation de Angelina Ndaichimie, feste-ledi du Burundi, Denise Nierkerouchi-Sekedi, a dans son mot réitéré son engagement à soutenir les initiatives en faveur des femmes, des enfants et des victimes des violences sur le continent avant d'appeler à investir dans la petite enfance. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sylvie Macombagne était à la rédaction. Le prochain journal, c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mogot. Très bonne suite de programme sur la RTMC. Merci.